Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui vidéo épaule Où nous allons faire d'une pierre deux coups Nous allons voir dans un premier temps la démonstration technique des élévations latérales à la poulie Ainsi et surtout d'une de ces variantes Variantes qui visera d'ailleurs à optimiser le recrutement du faisceau latéral de vos épaules Faisceau dans le développement, je vous le rappelle, va nous permettre d'obtenir cette largeur d'épaule Cette carrure indispensable pour avoir une belle ligne pour avoir ce rendu taillé en V Largeur d'épaule qui sera d'autant plus importante à obtenir pour les personnes qui par nature sont assez larges au niveau du bassin Ce qui est mon cas Donc dans un premier temps nous allons voir la démonstration technique à proprement parler Des élévations latérales à la poulie, ça variante Ensuite nous verrons la fourchette de répétition, le temps de repos que je vous préconise Et enfin comment utiliser cette alternative dans le cadre de vos routines Et bien écoutez sans plus attendre on va attaquer le suite de ce programme A tout de suite Voilà avant même de toucher une poignée nous allons voir ensemble la position de départ Donc dans un premier temps je vais m'assurer d'être au centre de la poulie, c'est à dire à équisition des deux poignées Donc les pieds sont écartement largeur du bassin, un léger flex au niveau des genoux pour limiter la contrainte au niveau des lombaires Je vous rappelle de gainer un maximum, la poitrine quand elle est constamment sortie et les épaules en position neutre La tête bien sûr dans l'axe de la colonne vertébrale Les bras quant à eux seront tendus mais en maintenant un léger flex au niveau du coude Ne les maintenez pas complètement et tout le temps tendus Sous peine lors de la phase d'élévation de soumettre un trop grand stress au niveau de votre biceps Et bien sûr l'angle que forment votre avant-bras et votre bras ne devra en aucun cas changer durant le mouvement C'est à dire qu'il va se déplacer en un seul et même bloc Ne m'effectuez pas ce genre de choses, c'est à dire de flexion lors du mouvement Sous peine de réduire le bras de levier et de ce fait diminuer la tension imprimée sur vos deltoïdes Voilà maintenant que nous avons une bonne position de départ Nous allons pouvoir amorcer le mouvement qui consiste, comme son nom l'indique, à effectuer une élévation latérale Élévation, je vous le rappelle, qui devra être initiée par la montée de votre coude Coude qui devra être le point culminant du mouvement, c'est à dire au-dessus du plan de votre main Si vous vous concentrez sur la montée de votre main, voilà ce que ça va donner Et là vous passez à côté de l'efficacité de l'exercice Élévation que nous effectuerons jusqu'à ce que les coudes soient à hauteur de l'épaule Rien ne sert d'aller au-delà du plan de l'épaule, si ce n'est de favoriser les dépincements au niveau du susépineux Mais également de faire interagir les trapèzes, chose qu'on ne veut absolument pas Donc montez bien jusqu'à hauteur de l'épaule, voire légèrement supérieure à la largeur d'épaule Sur la phase excentrique, n'hésitez pas, revenez bien dans la zone de cuisse Car vous avez une poulie qui, contrairement aux alters, va vous apporter une tension continue Et de ce fait, une plus grande capacité d'étirement Voilà, sur la phase excentrique, venez bien chercher le stretch Voilà, pour cet exercice, il est alloté que si vous n'avez pas de poulie réglable Vous pouvez très bien l'effectuer à genoux Voilà, avant d'aborder cette variante, nous allons voir ensemble comment se présente le deltoïde latéral Il est composé, comme vous pouvez le voir, d'une multitude de faisceaux dits péniformes C'est-à-dire en forme de plumes Et pour s'assurer de stimuler un maximum de ces faisceaux, nous allons changer l'angle de travail Variation d'angle qui sera facilitée d'ailleurs avec l'utilisation de la poulie Alors comment changer cet angle ? C'est très simple Nous allons effectuer des élévations un peu plus classiques Il y a un détail près, mais qui va faire toute la différence C'est que nous allons passer les câbles en arrière de notre corps C'est-à-dire que la technique va rester exactement la même Veillez pour cette variante à bien sortir la poitrine Le cas échéant sur votre souplesse, à tirer un peu les épaules vers l'arrière Mais le reste est exactement identique Voilà, montez bien le coude Allez chercher le stretch sur la phase excentrique Ne vous écartez pas trop du câble Le câble doit vraiment frôler votre corps Et dès les premières répétitions, vous allez sentir de suite l'impact Que cette variante a au niveau de vos deltoïdes Voilà, qu'en est-il maintenant de la fourchette de répétition et du temps de repos entre chaque série ? La poulie va malheureusement vous permettre de manipuler moins de charge qu'aux altères Mais en contrepartie, vous allez bénéficier d'une tension continue Donc sur ce type de matériel, je suis plutôt enclin à faire des séries plus longues qu'aux altères De l'ordre de 15 à 20 répétitions Niveau temps de repos, 1 minute 30 entre chaque série suffira amplement Alors comment intégrer cette alternative dans le cadre de vos routines ? Plusieurs possibilités selon le cas de figure Vous sollicitez vos épaules deux fois par semaine Dans le cadre d'un upper lower, d'un half body, d'un PPL Vous devez certainement faire deux fois des élévations latérales par semaine Si ce n'est pas le cas, d'ailleurs je vous encourage à le faire Car entre guillemets, je vous rappelle que les élévations latérales restent le seul exercice A cibler de manière spécifique et directe le faisceau latéral de vos épaules Contrairement aux faisceaux antérieurs et postérieurs Qui vont être indirectement sollicités dans bon nombre d'exercices de tirage ou de poussée Donc faites-moi deux fois des élévations latérales par semaine On n'a jamais assez de largeur d'épaule Donc si c'est le cas, vous pouvez très bien faire lors de la première séance Des élévations avec le câble devant Lors de la deuxième séance, des élévations avec le câble derrière Ou alors, et d'ailleurs ça s'adresse également aux personnes qui font du split Vous pouvez très bien alterner les deux méthodes d'une série à l'autre Et voilà qui conclut cette vidéo technique sur les élévations latérales à la poulie Et sa variante, élévation latérale qui je vous le rappelle encore une fois à mes yeux Représente un indispensable Et c'est très rare que je le dise D'où la nécessité véritablement de bien le maîtriser Donc voilà, petite annonce, je vous rappelle Que je serai en compagnie de Jamcordez et Bionic Body Au salon du Fit Experience Un salon du Fit Experience qui se tiendra du 30 novembre au 2 décembre à Metz Un grand salon sur 20 000 m² avec une centaine d'exposants Enfin bref, on vous y attend avec impatience Toutes les infos seront en description de la vidéo Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching de distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis Pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes Et ce, en permanence avec le code qui s'affiche Dès à présent Donc merci à lui et merci pour sa confiance Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu Vous savez que ça fait toujours plaisir Ce petit signe de soutien Quant à moi, je souhaite à toutes et à tous De très bons entraînements De bonnes élévations latérales à la poulie On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo Vous étiez sur Enzo TV, je suis Enzo Foukra Bye bye les amis, ciao, salut